Merci monsieur le ministre. La parole est à monsieur Javier Roseraine. Merci monsieur le président. Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire. Le président de la République, vous-même et votre collègue Emmanuel Wargon, étiez présents jeudi dernier en Haute-Savoie. Ce déplacement faisait suite à l'interpellation d'élus et de citoyens soucieux de protéger un patrimoine naturel capital, le Mont-Blanc. A cette occasion, vous avez également été sensibilisé à la fonte alarmante du glacier de la mer de glace et à l'urgence climatique qui en résulte. En montagne plus qu'ailleurs, les dégâts du réchauffement climatique et la hausse des températures sont plus marqués. Comme vous le savez, madame la ministre, le sujet de la protection de l'environnement est primordial dans ma circonscription. Et ce d'autant plus que la vallée de l'Arve connaît des épisodes de pollution de l'air qui sont récurrents. Grâce à la mobilisation de l'Etat et de tous les acteurs locaux, un plan de protection de l'atmosphère ambitieux a été adopté. Il prévoit 30 actions concrètes pour lutter efficacement contre la pollution de l'air. Cependant, si nous souhaitons durablement agir sur l'amélioration de la qualité de l'air, il est indispensable de prendre des mesures fortes en faveur du développement durable. Dès lors, madame la ministre, pouvez-vous nous rappeler les mesures annoncées pour assurer la protection du Mont-Blanc ? Pouvez-vous également nous préciser les mesures complémentaires que vous envisagez pour améliorer la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve ? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Xavier Roseraine. Comme vous l'avez souligné, le président de la République a souhaité se rendre sur le Mont-Blanc, site qui illustre parfaitement les enjeux du dérèglement climatique, de la perte de la biodiversité, mais aussi les problématiques de qualité de l'air dans la vallée. A cette occasion, il a pu lancer le nouvel Office français de la biodiversité, qui, avec ses 2800 agents, sera notre bras armé pour lutter contre toutes les atteintes à l'environnement. Le site du Mont-Blanc fait également l'objet d'une surfréquentation, qui appelait des protections renforcées. C'est le sens de l'arrêté de protection des habitats naturels, qui sera pris suite à la concertation menée par Emmanuel Wargon avec les collectivités locales, et qui permettra de lutter contre des pratiques inadaptées, en permettant en particulier un renforcement important des amendes. Par ailleurs, la pollution de l'air est l'un des sujets majeurs de préoccupation dans la vallée de l'Arve. Le deuxième plan de protection de l'atmosphère permet d'agir à tous les niveaux. A partir du 1er juillet, seuls les camions répondant aux exigences environnementales les plus élevées pourront emprunter le tunnel du Mont-Blanc, je pense aux normes Euro 5 et 6. Mais il faut également agir sur la pollution liée au chauffage au bois, à l'industrie et au trafic routier local. C'est l'objet du fonds Airbois et fonds Airindustrie qui seront confortés. Le plan prévoit également la création d'une zone à faible émission que l'Etat accompagnera avec une bonification de la prime à la conversion. Enfin, l'une des réponses majeures pour lutter contre la pollution de l'air, c'est moins de voitures et plus de trains. Le président de la République a annoncé l'engagement à hauteur de l'Etat, à hauteur de 60 millions d'euros, pour que le Léman Express soit prolongé jusqu'à Saint-Gervais. Donc vous le voyez, nous agissons pour la protection de la biodiversité et de la qualité de l'air. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Merci Madame la Ministre pour ces précisions. Et également sur l'annonce de ce train, de l'amélioration du train qui va du Fayet jusqu'à Annecy, qui aujourd'hui a des délais beaucoup trop lents. Et surtout merci pour que les délais raisonnables soient respectés pour les études et la réalisation sur le train. Une dernière chose, le Mont-Blanc est bien sûr symbolique et il doit être protégé. Vous avez répondu sur la surfréquentation et la surfréquentation a bien été gérée autour du Mont-Blanc. Reste maintenant à trouver des outils pour protéger le Mont-Blanc. Merci Monsieur le député.